Bonjour, c'est Zakaria du Temps pour tes rêves. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te proposer un bon plan pour visiter 3 belles villes en Europe au départ du Maroc avec un budget de 250 euros pour tes 4 billets d'avion. Pourquoi du Maroc ? Car suite à ma récente publication concernant des billets d'avion proposés par la compagnie Volotea à seulement 1 euro, il y a eu des réactions, des questions concernant un éventuel départ du Maroc. Prochainement, je vais également faire une vidéo avec un programme pour visiter 3 villes au départ de France. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas de ma vidéo afin de me soutenir et merci. Je vais te montrer maintenant concrètement sur mon écran comment j'ai fait pour dénicher la meilleure offre pour un programme de 3 villes en Europe. Ce programme est modulable, c'est à toi de l'adapter selon ton budget, selon tes destinations. Allons-y ! Donc, pour un départ du Maroc avec Ryanair par exemple, cette fois-ci je vais changer de ville, je vais prendre Rabat. Je mets Rabat. La destination que j'ai retenue, c'est Rome. Et les dates, c'est le 24 mars. Voilà, c'est un samedi. Et je prends que un aller simple. Et je clique. Première bonne nouvelle, 335 dirhams aux alentours de 33 euros pour un aller simple Rabat-Rome au mois de mars. Juste une information, l'arrivée est prévue à 23h25 à l'aéroport de Rome-Ciampino. Renseigne-toi sur le transfert à aéroport. Mais il y a des bus qui emmènent de l'aéroport vers le centre-ville aux alentours de 5 euros. Mais à vérifier, je ne me rappelle plus exactement du tarif. Première destination résolue. Ensuite, on a dit, on va aller maintenant de Rome, départ du même aéroport, pour aller à Varsovie. D'ailleurs, sur la ville de Rome, j'ai réalisé deux vidéos où tu vas trouver des informations sur des lieux pour aller manger et sur les lieux à visiter également. Alors, Rome, on va partir de Rome vers le... Alors, il reste trois nuits à Rome et on va quitter, donc trois nuits plus tard. Vous trouvez, on a dit le 24, donc on part le 28 mars, un mercredi, de Rome vers Varsovie. Et c'est toujours un aller simple. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un vol à 42 euros et les horaires sont corrects. 18h05 de l'aéroport, ce qui te laisse pratiquement une demi-journée pour encore profiter de la ville de Rome, le jour de ton départ. Et tu arrives à 20h20, ce qui est correct. Ça te laisse le temps de trouver un transfert à aéroport vers le centre de Varsovie. Il y a une vidéo que tu peux voir, que j'ai réalisée sur Varsovie. Ensuite, on va partir de Varsovie. Je reprends le même aéroport. Pour aller à Lisbonne, une belle ville, 300 jours de soleil dans l'année. Et on part vers le 2 avril. Donc on va rester 4 nuits à Varsovie. Voilà, vers le 2 avril. Et toujours, je coche, aller simple. Qu'est-ce que j'ai comme tarif ? 253,98. Je te rassure, ce n'est pas en euros. C'est 253 Zlot polonais. Et je vais aller faire... J'ai déjà fait la conversion. Voilà, 253 Zlot polonais. Convertir, ça donne 60 euros. Donc, voilà, 60 euros. Les horaires sont corrects. 13h05, arrivée 16h15. Très, très bien. C'est très facile également de se déplacer à Lisbonne. Je n'ai pas encore publié la vidéo sur Lisbonne. Peut-être que tu l'auras avant que tu organises ton voyage. Et une fois à Lisbonne, donc tu peux rester 3 nuits. Et ensuite, organiser ton retour pour le Maroc. J'ai effectué des recherches pour trouver le moins cher pour toi. De Lisbonne vers Casablanca. Mais tu peux choisir une autre ville si ça te convient mieux. Mais là, puisque j'ai fait un départ de Rabat, j'ai essayé de choisir la ville la plus proche. Et dans ce cas-là, c'est Casablanca. Et le moteur de recherche Momondo qui me donne la Royal Air Maroc. Donc, on n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai. Qui propose le moins cher à 94 euros seulement. Et ensuite, j'ai vérifié sur un autre site, Skyscanner, que je te conseille également d'utiliser pour trouver des vols, le vol le moins cher. Donc, le moteur de recherche Skyscanner propose un vol moins cher, mais avec une escale vers la destination de Marrakech à 74 euros. Mais la Royal Air Maroc reste la compagnie la moins chère entre Lisbonne et Casablanca pour les dates choisies. Ce qui fait, si je vais vérifier sur le site de la Royal Air Maroc, je l'ai fait tout à l'heure avant, et ça a donné le retour le 5 avril. Si tu restes trois nuits à Lisbonne, on a dit. Ça donne le tarif... Ah, il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Lisbonne, Casablanca, aller simple, rechercher. Effectivement, en vérifiant sur le site de la Royal Air Maroc, on trouve bien le tarif de 104 euros. Un peu plus cher que sur le comparateur de vol. C'est 104 euros. Tu peux réserver un retour Lisbonne, Casablanca le 5 avril pour rentrer au Maroc. Je récapitule le tour des trois villes que je viens de te proposer. C'est toujours des vols allés simples. On a dit Rabat-Rome départ le 24 mars à 35 euros. Ensuite, Rome-Varsovie départ le 28 mars à 41 euros. Le troisième vol, c'est Varsovie-Lisbonne départ le 2 avril qui est à 60 euros. Et pour finir, le retour à Casablanca à partir de Lisbonne qui est à 104 euros avec la Royal Air Maroc. C'est le moins cher que j'ai pu trouver. Tu peux faire des retours vers d'autres villes mais tu dois passer par une escale et ça va te coûter un peu plus cher. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Comme tu as pu le constater et afin de dénicher la meilleure offre, il y a plein de paramètres à prendre en compte et surtout, surtout du temps et de la patience. Alors merci, merci de me soutenir en cliquant sur le bouton rouge en bas de la vidéo et s'abonner. C'est totalement gratuit. Merci de me dire aussi ce que tu penses des tarifs et des destinations proposés. Je compte sur toi pour contribuer au développement du contenu de ma chaîne. Je te remercie et à bientôt pour une nouvelle destination. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501